Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je ne m'ai pas super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer son compte Amélie pour être affilié à la sécurité sociale et pouvoir avoir une couverture d'assurance maladie. Donc ce que vous devez savoir est que tant que vous n'avez pas encore le numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas travailler. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous ayez le plus tôt possible votre numéro de sécurité sociale et pouvoir travailler. Et aussi pas la même occasion de vous faire rembourser vos frais de soins de santé. Allez, c'est parti. Alors pour pouvoir créer votre compte, vous devez rechercher dans la barre de recherche Amélie. Voilà, Amélie étudiant étranger. Voilà, vous tapez Amélie étudiant étranger. Voilà, vous cliquez sur le premier lien étudiant étranger Amélie.fr Voilà, une fois que vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur cette page. Inscription des étudiants internationales et des collectivités d'outes mères à la sécurité sociale. Ici, vous allez choisir votre situation. Étudiant sans activité professionnelle, étudiant avec activité professionnelle. Donc étudiant sans activité professionnelle parce que vous venez d'arriver, vous n'avez pas d'activité professionnelle. Ici, vous allez choisir votre date de naissance. Moi, je vais choisir par exemple 2001. Février. Le 15. Voilà, le 14. OK. Et là, vous allez choisir votre nationalité. Moi, je vais mettre le Togo. C'est mon pays. Voilà, donc une fois que vous avez rentré ces informations, vous allez cliquer sur Continuer. Voilà. Ici, on vous dit les documents qui sont nécessaires pour la création de votre compte Amélie. On dit, quels sont les documents nécessaires à mon inscription? Voilà, ici on dit, il faut l'attestation d'inscription à l'université. Voilà. Un justificatif d'identité et un visa étudiant. Voilà, donc pour avoir provisoirement votre numéro de sécurité sociale, vous devez avoir ces trois documents. Maintenant, quand vous allez avoir le numéro de sécurité sociale provisoire, quand vous aurez les autres documents, vous allez après compléter. Donc, une fois que vous aurez validé votre visa, vous joignez ça. Une fois que vous aurez votre relévé d'identité bancaire, RIB, donc quand vous allez créer votre compte, vous allez joindre ça. Normalement, le justificatif d'état civil, votre acte de naissance, normalement vous avez ça. Donc, vous pouvez ajouter ces quatre premiers, comment dire, documents pour avoir votre numéro provisoire. Donc, comme moi j'ai ces documents, je vais continuer. Donc, je vais cliquer ici, j'accepte et on continue. Donc, ici vous allez mettre civilité, moi je suis monsieur, nom, saoud, prénom, farouk. Date de naissance, voilà, tout ça c'est au complet. Pays de naissance, Togo, voilà. Donc, date de début de votre droit. Donc, ça sera la date à laquelle vous êtes en train de créer votre compte. Voilà, donc moi je vais choisir la date. Par exemple, aujourd'hui c'est le, je vais avoir, le 15 août, je suppose. Voilà, ici on dit civilité des parents. Vous voyez que c'est coché avec astéris, donc c'est obligatoire. Nom du père, vous mettez le nom du père. Le prénom. Nom de la mère. Le prénom. Donc, une fois que vous avez le nom et le prénom de vos parents, ici vous allez mettre vos coordonnées français. Donc, ici on voit que numéro, quoi, c'est pas marqué avec astéris, c'est pas obligatoire. Donc, on va juste remplir les parties, c'est obligatoire. On dit type de voie. Donc, votre adresse là, c'est quoi? Est-ce que c'est une rue? Est-ce que c'est, comment dire? Vous choisissez, quoi, vous choisissez, par exemple, si c'est avenue, etc., quoi, boulevard. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, avenue. Donc, libérer de la voie. Avenue Martel, par exemple. Avenue Martel. Côte postale. Je vais mettre 38000, par exemple. Grenoble. C'est pas rasable, j'ai mis là. Voilà. Ici, on vous dit de mettre votre adresse mail et de confirmer votre adresse mail. Ensuite, votre numéro de téléphone. Donc, votre numéro de téléphone français. Normalement, vous aurez déjà le numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre en attendant votre numéro du pays pour pouvoir recevoir les codes par SMS. Voilà. Donc, moi, je vais ajouter mon adresse mail et mon numéro. Et on se retrouve à la suite. Allez. Donc, je clique sur continue. Comme j'ai déjà ajouté mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Voilà. Ici, on dit. Je dépose mes documents. Voilà. Donc, ici, vous devez déposer vos documents. Donc, attestation d'inscription pour l'année en cours. Voilà. Et votre justificatif d'identité. Donc, votre passeport. Un visa étudiant. Donc, c'est les documents qui sont obligatoires actuellement. Le reste, vous pouvez compléter ça plus tard. Voilà. Donc, le RIB. Le titre de séjour. Mais ça, vous pouvez ajouter ça en même temps. Normalement, vous l'avez déjà. Donc, votre acte de naissance. Donc, moi, je vais ajouter les trois documents en premier. Alors, une fois que vous aurez déposé vos documents. Par exemple, l'attestation d'inscription, vous pouvez révisionner. Si ce n'est pas le document, vous supprimez. Votre pièce d'identité. Ici, quand vous ajoutez votre visa, on va vous demander de renseigner la validité de votre visa. Donc, la date de délivrance et la date de péremption. Voilà. Ici, moi, j'ai ajouté votre... Ici, j'ai ajouté l'acte de naissance. Donc, je suppose qu'après, j'aurai le récépissé de validation de visa et mon RIB que je vais compléter plus tard. Donc, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur « Continuer ». Donc, ici, on va vous faire le recapitulatif de tout ce que vous avez saisi. Voilà les documents que vous avez joints. Donc, on a joint, c'est-à-dire des descriptions et pièces d'identité, visa et acte de naissance. Donc, après, quand vous allez avoir les autres documents, vous revenez sur le site pour compléter. Donc, vous cliquez sur « Continuer ». Voilà. Ici, on dit une demande de confirmation de votre mail vient de vous être envoyée à l'adresse mail. Voilà. Voilà. Donc, vous devez aller sur votre adresse mail. Cliquez sur le message qu'on vous a envoyé pour pouvoir créer votre compte. Voilà. Donc, on va aller sur « Mon adresse mail ». Voilà. Donc, je viens de recevoir leur mail. On dit « Votre inscription est presque terminée. Veuillez à cliquer sur le lien suivant pour confirmer votre adresse électronique ». Donc, on dit que ce lien va expirer au bout d'une heure. Donc, on va cliquer sur le lien pour créer le mot de passe. Là, donc, je clique sur le lien. Donc, ici, vous allez choisir votre mot de passe. Donc, vous allez confirmer votre mot de passe et vous allez cliquer sur « Modifier mon mot de passe ». Donc, une fois que vous avez fini cette étape, vous allez pouvoir maintenant retourner à l'accueil et pouvoir vous commencer à vous connecter à votre compte. Donc, connectez-vous régulièrement parce que ça peut arriver que certains documents ne respectent pas ce qu'ils cherchent. Donc, ils peuvent dire de changer ces documents. Donc, une fois que les documents seront validés et sur le compte, ils vont vous envoyer votre attestation provisoire. Donc, votre numéro de sécurité sociale. Donc, voilà. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, pour pouvoir vous connecter, vous allez cliquer sur « Déjà inscrit ». Et là, vous allez entrer votre adresse mail et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre compte. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501